Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis, façon de parler, pour une dernière séance de mon séminaire pour l'année. Vous savez que ce séminaire remplace le colloque qui ne pourra pas avoir lieu le 6 mai et j'ai tenu à aborder des sujets sur lesquels j'étais en train de travailler, des projets en cours ou en phase finale, comme c'était le cas pour l'Alhambra, afin de vous donner une idée de la manière dont je travaillais et vous donner un aperçu un peu plus détaillé du matériau dont je me sers pour faire de l'histoire ottomane. Vous vous souviendrez que le premier de ces séminaires était consacré à l'Andalousie et à l'Alhambra. C'est un projet que j'ai plus ou moins ficelé avec une publication dans quelques jours, elle vient de paraître. J'avais continué en parlant de la photographie, un des sujets qui me passionnent et sur lesquels je veux me pencher avec le genre de précision et de détail qui me sont propres, c'est-à-dire ne pas me contenter de certaines images plus ou moins belles, iconiques, qui plaisent énormément et qui par conséquent attirent tout de suite l'attention du lecteur, mais essayer d'approfondir la question en examinant, en analysant, en étudiant les pratiques photographiques de l'Empire ottoman. Je vous avais donné plusieurs exemples de la manière dont on pouvait étudier, par exemple, les poses ou alors se pencher sur des phénomènes tout à fait fascinants comme les albums de photographie de repris de justice de détenus que l'on retrouve dans les collections des albums photographiques du palais de Yildiz d'Abdulamide. Aujourd'hui, j'aborde un dernier sujet qui lui aussi est en rapport avec les sujets que j'ai abordés pendant mon cours, chronologiquement mais aussi thématiquement, puisque je vais approfondir un sujet qui est en relation directe, qui est en rapport direct avec mon dernier cours, celui que j'avais consacré à l'année des trois sultans. Vous vous souviendrez qu'en 1876, un annus horribilis pour les ottomans, trois sultans avaient défilé l'un après l'autre sur le trône. Abdulaziz avait été détrôné par un coup d'état en 1876, en mai 1876, pour être remplacé par son neveu Mourad, cinquième du nom, qui lui ne tiendrait que 93 jours, trois mois, pour la bonne et simple raison qu'il avait été pris d'un malaise très sérieux, une dépression extrêmement violente, alloui à l'entente du suicide de son oncle. Donc il avait passé en gros les trois mois de son sultanat au lit, en train d'être traité ou plutôt caché de la population. Et au bout de trois mois, l'élite gouvernante, notamment Mithat Pacha, qui était à la tête du gouvernement, n'ayant plus la patience d'attendre le rétablissement d'ailleurs très douteux de Mourad, avait décidé de passer la main au suivant, c'est-à-dire à Abdulhamid, l'héritier présomptif du trône ottoman. Abdulhamid, le frère de Mourad, le demi-frère comme ils l'étaient tous, plus ou moins, puisque les mères étaient en général différentes, qui avait deux ans de moins et qui s'installera sur le trône au début du mois de septembre et n'en bougera plus pour 33 ans. On le connaît comme le sultan rouge, comme l'autocrate, le tyran de Yildiz, Yildiz étant le nom de son palais. Et il continuera donc de régner jusqu'en 1909, même si la révolution de 1908 mettra fin à son autocratie en instaurant, en rétablissant le régime parlementaire et la constitution qu'il avait révoqué en 1878. Et il tiendra encore quelques mois avant d'être lui aussi détrôné en avril 1909 par les jeunes Turcs et remplacé par son frère cadet Mehmed Rechad. Or, le projet dont je vous parle vient s'insérer en plein milieu de cette année terrible puisqu'il s'agit des écrits et des mémoires d'un prince impérial et pas n'importe quel prince puisqu'il s'agit du fils, du seul fils d'ailleurs, c'est le fils unique, il avait des filles aussi, mais c'était le fils unique de Mourad V, un certain salarade téléphandé né en 1861. Un jeune homme, un jeune adolescent, il avait 15 ans lorsque son père, lors de l'avènement de son père, il avait bien sûr 15 ans et 3 mois lorsque son père fut détrôné. Et j'avais déjà esquissé un peu cette tragédie de la dynastie puisque Mourad, une fois détrôné, va être forcé à résider dans un palais sur le Bosphore, le palais de Tchularan, à peu de distance du palais de Dormabarché, un palais qui est aujourd'hui transformé, comme la plupart des palais, en hôtel de luxe, c'est le Tchularan Kempinski. Un palais qui avait été bâti par Abdulaziz, dans le style mauresque que j'avais décrit à la fois dans mon cours et dans le séminaire consacré à l'Andalousie, ils sont donc assignés à résidence dans ce palais dès septembre 1876. Car en effet, le système ottoman ne tolère pas la présence de deux sultans. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Nicolas Vatin et Gilles Venstène, le regretté Gilles Venstène, le sérail ébranlé, qui est une étude sur la succession au trône ottoman, la mort, l'avènement et la succession des sultans ottomans. Et c'est une étude qui, même si elle ne s'étend pas jusqu'au XXe siècle, la période qui nous intéresse, décrit très bien les dynamiques de la succession dans le système ottoman. Or, l'un des principes majeurs de ce système de succession, c'est de ne pas tolérer la présence de deux sultans, ou d'un sultan et d'un autre prétendant au trône qui pourrait rivaliser, qui pourrait menacer le sultan régnant. Et c'est pourquoi la plupart des fins de règne, lorsqu'elles ne se terminent pas naturellement par la mort du sultan, se terminent par soit l'exécution du sultan, beaucoup de sultans seront exécutés sommairement sur les ordres de leurs successeurs, afin d'éviter justement cette rivalité, ou alors un emprisonnement à vie, et qui en général ne dure pas très longtemps, vu les circonstances dans lesquelles ces hommes sont emprisonnés. Vous savez que la loi de la dynastie avait permis à un moment, à partir du XVe siècle, le fratricide, c'est-à-dire l'élimination, littéralement, des frères du sultan, une fois que celui-ci était monté sur le trône. Tout cela pour un objectif commun, celui de maintenir la puissance unique du sultan régnant, et d'éviter toutes sortes de rivalités qui pourraient menacer la stabilité du régime, la stabilité de l'Empire, en menaçant la légitimité du sultan régnant. Par conséquent, lorsque Abdulaziz, qui fut détrôné le 30 mai 1876, et auquel succéda Mourad V immédiatement, lorsqu'Abdulaziz se suicida quelques jours après avoir été lui-même emprisonné dans un palais annexe du palais de Tchirhan, tout le monde a imaginé, a pensé qu'il s'agissait d'un suicide douteux, en fait d'un assassinat, puisque ça rentrait un peu dans la logique du système. Il fallait se débarrasser d'un ancien sultan lorsque celui-ci était détrôné. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit vraiment d'un suicide ou d'un assassinat. Les avis sont partagés, d'autant plus qu'Abdulaziz, lorsqu'il arrivera au pouvoir, ou du moins quelques années après être arrivé au pouvoir, en 1881, va utiliser le prétexte de l'assassinat d'Abdulaziz en 1876, cinq ans auparavant, pour se débarrasser de ses rivaux politiques, pour se débarrasser notamment de Mithat Pacha, qu'il fera accuser de cet assassinat, ainsi qu'un certain nombre de hauts dignitaires qui était proche de Mithat Pacha. Mourad lui-même sera accusé, mais très discrètement, et puisqu'il était déjà emprisonné, plutôt que de risquer un scandale et le mécontentement populaire en l'accusant directement et en le menant devant un tribunal, Abdelhamid a préféré laisser tomber cette partie de l'accusation, du chef d'accusation, et s'est contenté de le maintenir en prison dans ce palais du Bosphore. Mourad, par conséquent, est victime de cette étrange combinaison d'une très ancienne tradition qui veut qu'on se débarrasse des sultans dès qu'ils sont jugés incapables de régner, puisqu'il faut qu'ils soient sains d'esprit, et il est vrai que lui ne l'était plus à peine une semaine après son avènement, il était alcoolique et en plus il avait une santé mentale fragile, donc il a, comme on dit, collapsé sous la pression de cet avènement et du suicide douteux de son oncle. Il est donc victime d'un système extrêmement traditionnel qui veut que l'on se débarrasse d'un sultant qui n'est pas légitime. Légitime d'une manière ou d'une autre, mais dans son cas légitime par la santé mentale. Mais il est aussi non pas victime mais un produit de la modernité puisqu'on va le conserver pour éviter le scandale, pour éviter aussi les pressions internationales puisque l'Empire ottoman se veut désormais moderne et par conséquent l'idée de l'exécution sommaire d'un sultant aurait créé trop de problèmes à l'échelle internationale et par conséquent il doit sa survie au fait que les temps n'étaient plus ceux de ses ancêtres et que par conséquent la préservation, la conservation de sa vie était préférable à l'élimination qui aurait suivi sa déposition dans des temps antérieurs, dans un système plus traditionnel. Mourad passera 28 ans en prison ou dans ce palais assigné à résidence à partir de 78 et vous verrez pourquoi, c'est véritablement une prison. Ils sont coupés du monde. Il ne sera sauvé que par la mort, c'est-à-dire qu'en 1904 lorsque finalement il succombera au diabète, ce sera la fin bien sûr de son incarcération mais de sa famille aussi puisque dès le départ et ça aussi c'est quelque chose qui correspond parfaitement à la tradition dynastique ottomane, il sera non pas incarcéré seul mais avec toute sa maisonnée. Et quand on parle de la maisonnée d'un sultan, d'un ex-sultan ou même d'un prince, on parle en gros d'une bonne centaine de personnes. C'est-à-dire qu'on parle de ses femmes, on parle, et c'est très important, de sa mère, s'il est en vie, la reine-mère, la Varali des Sontanes qui a toujours été une figure très importante de la politique palatiale, de la politique ottomane. Ce sont ses enfants et dans le cas de Mourinde, il s'agit notamment de Sadar Atenefende, donc mon héros, l'auteur de ses mémoires et de ses écrits, mais aussi ses filles et bien sûr ses serviteurs. Et quand on dit serviteurs dans un système palatial ottoman, on parle essentiellement d'esclaves, d'esclaves de rangs divers, notamment lorsqu'on parle des femmes, il s'agit soit de simples djariais, de simples esclaves, qui sont parfois promus au rang de concubines, Iqbal, Geusdei, ou alors montent dans la hiérarchie du palais, la hiérarchie professionnelle du palais, en devenant kalfa ou bien ousta, matronne si l'on veut. Donc tout un monde essentiellement féminin, d'esclaves, qui sont attachés à la personne du sultan, mais aussi à la personne de ceux qui entourent le sultan, puisque chaque prince, chaque femme du sultan, chaque femme, ce ne sont pas vraiment des épouses, puisqu'il n'y a pas vraiment de mariage officiel, je dirais donc femme plutôt qu'épouse, chaque femme du sultan et la mère ont aussi leurs serviteurs. Donc c'est une forme de multiplication des serviteurs. D'ailleurs, le palais se divise en appartements. Chaque personnalité, chaque membre de la dynastie, chaque prince impérial et chaque épouse impériale a droit à un appartement. Donc il y a un agencement de l'intérieur du palais qui permet justement cette division de l'espace en plusieurs appartements, chaque appartement ayant ses propres dynamiques, sa propre cuisine. C'est vraiment une atomisation, en quelque sorte, d'un espace palatial. Donc le palais devient, même si c'est une prison, le palais conserve son côté palatial. Le monde, le petit monde du harem continue de vivre. Donc des dizaines de femmes, il est pratiquement impossible de les compter. Il n'y a pas vraiment de statistiques formelles. En général, ce sont les achats qui sont enregistrés. Mais pour savoir combien de gens peuplent un palais ou un appartement à tel ou tel temps, il faudrait pouvoir suivre l'évolution de cette population dans le temps. Or, cela demanderait un travail qui est peut-être impossible d'ailleurs, puisque, encore une fois, les archives tiennent compte de ce qui les intéresse vraiment, c'est-à-dire ce que l'on débourse lors de l'achat de ces esclaves, ou bien lorsqu'on doit s'en débarrasser, soit par la mort, soit par l'émancipation, on tient un peu les comptes des entrées et des sorties du palais. Mais sinon, il est très difficile de quantifier le petit monde palatial dans le harem impérial. Et puis, vous avez, bien sûr, à côté de toutes ces femmes, vous avez les eunuques. Les eunuques qui sont, en général, africains, d'origine africaine. Les eunuques blancs se font de plus en plus rares au XIXe siècle. Donc, la plupart des eunuques du palais sont des Noirs, sont d'origine africaine. Combien comptant ? C'est très difficile. Il y a un registre, par exemple, pour l'année 1903, qui dénombre à peu près 200 eunuques assigné au service des palais impériaux. 200. Il faut probablement penser que le nombre des harems, des eunuques, représente environ un dixième, un petit dixième de la population féminine, de la population des esclaves. Donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles Mourad est emprisonné en 1876. Donc, c'est lui, parce qu'il est déchu et parce qu'il est un danger au trône, mais avec lui, toute sa famille et tout le service qui va avec. Donc, c'est vraiment tout un palais qui se retrouve emprisonné pendant 28 ans, pendant toute la durée de la vie, tout ce qui reste de la vie de Mourad. Et, c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire immédiatement après la déchéance du 30 août 1876, après la déposition de Mourad, que Salahatine Fende, son fils, Salahatine, c'est en français Saladin, n'est-ce pas ? C'est un nom inspiré du passé islamique, etc. Le jeune Saladin, le jeune Salahatine, se met à écrire. Et, par conséquent, c'est un document, c'est une série de documents d'une valeur tout à fait exceptionnelle. On n'a jamais rien vu de pareil. Et, par conséquent, c'est un projet sur lequel je travaille depuis des années. Les dimensions de ces textes, je crois qu'il faut compter, en gros, quelque chose comme 600-700 000 mots. Et, quand je dis 600-700 000 mots en turc-automant, avec la complexité du langage, du vocabulaire, avec le côté un peu naïf, mais très matuvu de ce jeune prince d'essayer d'utiliser un vocabulaire aussi sophistiqué que possible, c'est vraiment un travail énorme que de simplement déchiffrer et transcrire cette documentation. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà transcrit, et maintenant, je procède, enfin, à la publication de ces écrits. Alors, je vous le dis d'emblée, cette publication n'aura jamais lieu en français. Il est impensable de traduire un tel volume de textes dans une autre langue que le turc. Et même en turc, la publication pose énormément de problèmes puisque, comme je vous le disais, le langage utilisé par le jeune prince, est souvent inaccessible, incompréhensible aux lecteurs turcs d'aujourd'hui. Il faut donc que j'adapte cette édition aux besoins d'un lectorat moderne. ce qui me demande d'abord de simplifier le texte, et ça, je ne le fais pas dans le texte lui-même, mais en y ajoutant un glossaire parce que je déteste modifier un texte original dont je présente une édition critique, donc il n'est pas question d'y toucher, mais je dois la noter, déjà, pour le contexte, mais aussi y adjoindre un glossaire puisque je dois donner au lecteur moyen turc la possibilité de déchiffrer, de découvrir le sens d'un vocabulaire qui est aujourd'hui dépassé. Et en plus, je dois aussi satisfaire aux besoins de mes collègues, c'est-à-dire leur donner une transcription aussi fidèle que possible de l'original. Pour éviter toutes mes ententes, j'ai pris la décision et heureusement, la maison d'édition, la Ischpankas, m'a suivi dans cette initiative. J'ai décidé dès le départ d'accompagner chaque volume puisqu'il s'agit d'une série de volumes, je pense qu'il faudra au moins dix volumes pour couvrir toute cette documentation. Chaque volume comprendra donc un facsimilé du cahier des documents étudiés, ce qui permet à ceux qui veulent vraiment se plonger dans le document original et voir, par exemple, si le jeune prince commet des fautes d'orthographe ou s'il a une manière particulière d'écrire certaines choses ou bien de mettre en page et vous verrez que ça a un certain sens, qu'ils puissent le faire à partir de cette édition. Et bien sûr, cette édition, elle doit à chaque fois être introduite, c'est-à-dire que je dois, en tant qu'historien, donner un contexte, présenter les faits, présenter les principaux acteurs et ensuite faire un commentaire de ce texte puisque le texte, et là aussi, je reviendrai sur certains détails, le texte n'est pas immédiatement accessible. Dans certains cas, il reste très opaque et par conséquent, il faut faire un véritable effort de déchiffrement intellectuel pour essayer de comprendre comment ce jeune homme a rédigé ces textes. Je vous donne la couverture et la quatrième de couverture du premier volume qui est paru à la fin de l'année précédente en 2019. Je viens de terminer les travaux du second volume qui devra paraître au courant du mois de mai. Et ce volume est consacré à un document particulier puisqu'il y a plusieurs genres de documents compris dans cette masse documentaire. Dans ce cas-là, et je vous en parlerai dans un instant, il s'agit de la correspondance entre guillemets secrète entre Mourade V et Cléante Scaliérie, Cléante Scaliérie étant un franc-maçon grec de Constantinople qui était très attaché à la personne de Mourade et qui, pendant son emprisonnement, va essayer d'œuvrer pour le tirer d'affaires, pour le sortir de cette prison. Il va essayer, il va remuer ciel et terre, il va essayer de tirer des ficelles à droite et à gauche, en Grèce notamment, pour essayer de mobiliser l'opinion publique en faveur de ce prince déchu et lésé, selon lui, de son droit le plus légitime de régner sur l'Empire. Donc, c'est vraiment extrêmement pointu et pour ces raisons-là, il est tout à fait impossible de prévoir une publication dans une autre langue que le turc de cette documentation. En revanche, et j'en ai déjà fait un effet dont je vous parlerai dans un instant, il m'a été possible de tirer des études un peu plus pointues, un peu plus précises et un peu plus sélectives à partir de cette documentation sur des thèmes que je privilégie. J'ai par conséquent publié, cette fois-ci, ça a été fait en français, un article sur la manière dont on peut utiliser cette documentation pour se pencher sur la question des femmes. c'est-à-dire donner une voix à celles qui sont sans voix. En général, dans la documentation qui est toujours très masculine, en Europe comme dans l'Empire ottoman à cette époque-là, mais encore plus dans l'Empire ottoman et encore plus dans le contexte du harem où le statut juridique de ces femmes leur interdit en quelque sorte d'avoir voix au chapitre. et par conséquent, j'ai fait une tentative d'utiliser cette documentation essentiellement masculine pour essayer d'en tirer des indications, des conclusions sur le sort de ces femmes dans le palais, notamment des esclaves et des concubines et d'essayer et d'essayer de voir si entre les lignes de cette écriture masculine on n'arrive pas à entendre les voix de ces femmes. Donc c'est un exercice extrêmement intéressant et qui nous change un peu des études qui ont été faites jusqu'ici sur la condition féminine dans l'Empire ottoman qui sont soit entièrement consacrées à la question juridique, donc qui utilisent des documents juridiques pour essayer de voir comment la femme se défend ou est accusée, est agressée dans la société ottomane ou alors une documentation qui en général recourt à des individus extrêmement bien connus, des féministes qui ont un certain privilège, Fatma Aliya Hanum par exemple qui est la fille d'Armède Jefdet Pacha et qui est très connue parce qu'elle avait justement les moyens d'écrire dans la presse et de se faire entendre, ce qui nous laisse dans l'incapacité de comprendre vraiment comment les choses se passent pour les femmes les plus ordinaires, celles qui n'ont pas recours au système juridique, celles qui n'ont pas les moyens dont dispose Fatma Aliya Hanum par exemple et qui ne peuvent pas écrire dans la presse, ces femmes qui vivent au jour le jour dans un contexte de banalité, un contexte du quotidien, il est extrêmement difficile de pouvoir se pencher sur leur sort, sur leurs conditions. Or, ce que j'ai tenté de faire, c'est, malgré le côté exceptionnel, extraordinaire de cet environnement palatial, j'ai essayé de montrer que grâce aux écrits de Salah Téléfandé, on arrivait à obtenir une certaine vision, quelque, quelque, on arrivait à entrebâiller la porte qui menait à une meilleure compréhension de la condition féminine, du quotidien des femmes vers la fin de l'Empire d'Otomane. Avant de me plonger plus avant dans cette documentation, permettez-moi de vous rappeler un peu le contexte, celui des crises et des révolutions de 1876, permettez-moi de vous rappeler ce que représentait Mourad, Mourad V, et pour cela, j'ai deux images que j'ai dû utiliser lors de mon cours pour parler justement de la manière dont l'Occident s'empare des racontards du palais de la dynastie ottomane pour essayer de miser un peu sur l'avenir de l'Empire. À gauche, l'illustration, journal universel, la presse illustrée française qui, dès 1862, fait état de la présence de ce jeune prince. Et c'est un prince, ainsi que je vous l'ai expliqué, qui a un profil très particulier. C'est un prince à qui l'on attribue une passion de l'Occident. C'est un prince qui se fera franc-maçon. C'est un prince qui écrira à Napoléon III pour demander sa protection et demander son soutien pour son éducation, etc. C'est vraiment un prince qui a une réputation d'occidentalisme extrêmement forte. Et à droite, un autre prince, ça aussi, je pense vous en avoir parlé, puisque j'avais évoqué le fait qu'au XIXe siècle, la dynastie ottomane se plaît à imaginer, du moins les sultans régnants se plaissent à imaginer la possibilité de modifier l'ordre de succession et de ne pas s'en tenir au système qui, depuis le début du XVIIIe siècle, leur impose, pardon, le début du XVIIe siècle, leur impose une succession par par l'âge, c'est-à-dire qu'on choisit celui des princes, avec toutes les branches latérales, celui des princes qui est le plus âgé pour succéder aux sultans défunts. Donc, au XIXe siècle, et probablement depuis quelques siècles, les sultans ottomans, très naturellement, rêvent rêvent de pouvoir instaurer, de pouvoir revenir à un système patrilinière, c'est-à-dire la succession de père en fils. Et nous avons déjà vu qu'Abdoul Aziz avait très nettement œuvré pour présenter son propre fils, Youssouf d'Ethén à droit comme étant l'héritier présomptif du trône. Il n'a jamais été puisque le système n'a pas été modifié, mais on sait bien que pendant les années 1860 et 1870, pendant tout son règne, Abdoul Aziz a fait de son mieux pour promouvoir son fils en le nommant lieutenant de la garde impériale à 4 ans en lui donnant en quelque sorte une sorte de carrière de prince à l'occidental, un peu en imitation de ce que Napoléon III faisait pour son propre fils pour préparer en quelque sorte le terrain à une modification de la loi de la succession au trône. Le prince Youssouf d'Ethén est particulièrement intéressant dans le contexte des écrits de Sela-Athén et Fendé pour la bonne et simple raison que c'est l'ennemi juré de Sela-Athén et vice-versa. Bien que Sela-Athén soit d'une génération plus jeune que Youssouf d'Ethén, ils ont à peu près le même âge. Youssouf d'Ethén est né en 57, Sela-Athén et Fendé est né en 61. Et pendant leur jeunesse, c'est-à-dire pendant le règne d'Abdulaziz, va s'instaurer va s'instaurer une sorte de rivalité constante entre les deux enfants, notamment en ce qui concerne leur éducation. Pourquoi ? Parce que Abdulaziz se sentant obligé de permettre quand même aux autres princes de la famille de profiter des mêmes avantages ou du moins d'une certaine proportion des avantages qu'il conférait à son propre fils, Sela-Athén va à un moment être autorisé à faire ses classes à l'école militaire. Et par conséquent, toute son éducation, toute sa jeunesse va être constamment comparée, du moins à ses yeux, avec celle de son rival, de son ennemi juré, Youssef Izeddin, qu'il voit comme un parvenu, quelqu'un qui profite de la situation de son père puisqu'il est sultan et à qui il voue une haine épouvantable. Donc, voici les deux enfants à peu près à la même époque. Je pense que ce sont des photos des années, de la fin des années 1860. Youssef Izeddin à gauche doit avoir dans les dix ans. Salah Tenefendi, lui, doit avoir six ans peut-être. il pose tous les deux très dignement dans un studio photographique. Je vous renvoie à la discussion de l'autre séminaire et vous verrez ou du moins à long terme nous verrons à quel point Youssef Izeddin jouera un rôle central dans l'imaginaire de Salah Tenefendi à travers ses mémoires et ses écrits. pour situer un peu ces individus dans le contexte de la dynastie, voici un arbre généalogique de la dynastie ottomane à partir de Mahmoud II. Vous savez que Mahmoud II était le seul héritier mâle survivant de la dynastie lorsqu'il est monté sur le trône en 1808. Donc la dynastie a failli risquer l'extinction avec toutes les révolutions de la fin du règne de Sélim III et par conséquent tous les sultans du XIXe siècle descendent directement de Mahmoud. C'est notamment le cas de ses deux fils qui seront sultans à la suite l'un de l'autre numéro 2 et numéro 3 Abdul-Medjid et Abdul-Aziz deux frères deux frères ennemis et ensuite jusqu'à la fin de l'Empire ce sont les fils d'Abdul-Medjid qui se succèderont sur le trône de la dynastie ottomane Mourad sera le premier il sera suivi quelques mois plus tard par Abdul-Hamid Abdul-Hamid en 1909 sera déposé pour être remplacé par Réchad qui lui-même mourra en 1908 et sera remplacé par Vahid-et-Tin ce n'est que avec la fin de l'Empire en 1922 lorsque Vahid-et-Tin sera exilé que l'un des descendants en fait l'un des fils d'Abdul-Aziz Abdul-Medjid second du nom même s'il n'a pas été vraiment sultan sera nommé calife par le gouvernement d'Ankara et il sera maintenu à ce poste pendant deux ans après quoi en 1924 il sera et avec lui toute la dynastie seront exilés et ce sera la fin officielle de la présence de la dynastie ottomane en territoire turc donc un arbre simplifié qui vous situe les principaux acteurs notamment les sultans que j'ai numérotés chacun avec l'ordre de succession j'ai noté en rouge les dates de leur règne et vous avez deux individus en bleu l'un c'est Youssef Vizetine donc l'ennemi juré de Salah Athine et l'autre c'est Salah Athine lui-même le fils de Mourad qui vivra de 1961 à 1915 il est assez surprenant de voir qu'ils naîtront à peu près au même moment et ils mourront tous les deux à peu près au même moment donc deux vies assez similaires mais notre focalisation bien sûr est sur Salah Athine l'auteur de ses mémoires autre rappel le Triumvirat de 1876 c'est à dire à gauche Mitad Pacha au milieu Jussein Avni Pacha et à droite Suleyman Jusnu Pacha les trois Pacha qui organiseront le coup d'état du 30 mai 1876 qui mettra fin au règne d'Abdu'l-Aziz Abdu'l-Aziz ainsi qu'on le voit ici sera donc déposé officiellement par le Cheikh l'Islam qui lui lira la fête de sa déposition et c'est ainsi que Mourinde l'espoir des libéraux prendra la succession du trône ottoman l'espoir des libéraux puisque je vous le disais il est très fortement engagé dans la voie de la civilisation de l'occidentalisation il s'est fait franc-maçon en 1872 donc il a vraiment le profil du dynaste éclairé du souverain éclairé qui enthousiasme les jeunes ottomans c'est à dire toute cette opposition qui rêve d'un régime parlementaire mais aussi l'occident qui voit en lui enfin quelqu'un qui prendra la relève de l'occidentalisation qui avait été entamée par son propre père Abdu'l-Méjid et par conséquent on mise vraiment énormément sur les changements que ce règne vont amener notamment on attend immédiatement la proclamation d'une constitution et le passage à un système constitutionnel à un système parlementaire je vous le disais et vous vous souvenez probablement de cette photo que j'avais longuement commenté lorsque je parlais de photographie Abdu'l-Aziz est non seulement déposé mais probablement dans un accès de dépression il va mettre fin à ses jours avec les ciseaux que vous voyez à droite il va se tailler les veines des deux bras et va mourir quelques jours après avoir été déposé ce qui amène bien sûr énormément d'instabilité au système un crime selon certains un assassinat un suicide selon d'autres d'ailleurs un certain Tcharkas Mehmet Mehmet le circassien qui est le frère d'une des femmes d'Abdu'l-Aziz va tout simplement prendre ses armes prendre les armes et va s'en prendre au cabinet il va il va organiser un raid dans le palais dans la demeure de Mitad Pacha pendant une réunion du conseil des ministres il va en abattre plusieurs donc une sorte de contre-révolution par un seul homme il sera pendu vous le voyez à droite il sera pendu quelques jours plus tard mais cela vous donne déjà une certaine image de l'instabilité du système face à tous ces drames et évidemment ce que Cassandre ne sait encore officiellement c'est que Mourinde a déjà plus ou moins perdu la raison justement à cause de ces événements et par conséquent le système repose maintenant sur cette opposition entre les deux frères ennemis ou les deux frères que l'on veut ennemis Abel et Caïn d'un côté Mourinde celui que l'on sait être libéral très tourné vers l'Occident très doux très moderne etc et le sombre Abdul Hamid ces deux photos ont été prises en 1867 à Londres lors de ce fameux voyage du sultan Abdul Aziz le sombre Abdul Hamid son frère à qui l'on prête des velléités autocratiques un fanatisme musulman etc donc on sent déjà poindre cette opposition entre les deux frères et bien sûr avec la démence de Mourinde et sa déposition le 30 août cette rivalité va se terminer par la victoire du prince des ténèbres Abdul Hamid qui va s'empresser de d'abord de suivre un peu l'ère du temps c'est à dire d'autoriser la proclamation de la constitution quelques mois plus tard le 23 décembre 1876 va essayer de de pactiser avec les auteurs du coup d'état de 1876 mais très vite va essayer de prendre en main les rênes du pouvoir et au fur et à mesure il va réussir à se débarrasser de la plupart des acteurs un peu encombrants qui rivalisent de popularité avec avec le palais notamment Mithat Pacha et il va surtout se débarrasser de son frère qui sera donc enfermé au palais de de Tchulahan sur le Bosphore et la situation n'est pas encore désastreuse en 76 77 les incarcérés les les prisonniers du palais de Tchulahan ont encore quelques contacts avec l'extérieur donc on pourrait espérer une sorte de normalisation un passage à une sorte de de résidence plus ou moins normale d'un ex-sultan mais un événement tragique en 1878 le 19 ou le 20 mai 1878 va tout chambouler puisque un un intellectuel islamiste révolutionnaire quelqu'un que vous connaissez parce que je l'avais je l'avais présenté lors de ma séance sur la la photographie je vous avais présenté une photo qu'il avait fait prendre de lui-même à Paris où il posait en intellectuel islamique avec des 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 livres qu'il avait camouflés en manuscrits etc donc Ali Soavi va entreprendre encore une contre-révolution aidée de quelques 200 réfugiés des Balkans il va attaquer le palais de Tchulhan afin de libérer Mourad Mourad qui est encore aux yeux des libéraux le sultan légitime et celui en qui on peut espérer voir le fondement d'un système parlementaire puisque c'est juste après la la révocation du parlement et de la et de la constitution en février 1878 par Abdulhamid donc en mai 78 il s'attaque au palais de Tchulhan et c'est un désastre tous les attaquants sont abattus par la police la police qui arrive à la rescousse et par conséquent c'est un coup d'état avorté mais un coup d'état avorté qui bien sûr va créer chez Abdulhamid une paranoïa en quelque sorte justifiée une paranoïa une peur bleue de voir cette incidence répéter et par conséquent la l'incarcération de Mourad et de sa famille va va atteindre un 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 niveau extrême on va serrer la vis ils seront coupés du monde toujours dans cet environnement palatial mais avec dans des conditions désastreuses c'est donc le début de du règne de d'Abdulhamid en autocrate là pour vous rappeler un peu la presse française du début du 20ème siècle la Ciettaubert notamment qui parle du grand seigneur aïe pour décrire Abdulhamid c'est à partir de cet épisode et bien sûr de la révocation de la Constitution que Abdulhamid va se faire cette réputation de tyran d'autocrate et c'est une image bien sûr qui sera très centrale aux écrits de Salar TNFND alors venons-en maintenant à ses écrits pour vous donner une idée de l'isolement que représente cette incarcération voici deux photos du même individu Salar TNFND en 1867 ou 68 à gauche encore enfant et le voici dans les années 1910 donc déjà âgé de plus de 50 ans et ce qui sépare ces deux photos c'est en quelque sorte une mort sociale puisque nous n'avons pas de photos de cet individu pendant la période de son incarcération avec son père les 28 années qu'il a passées ni même des années qui suivirent mais qui continuaient d'être régies par l'autocratie d'Abdoulamide donc je pense que l'absence de photos quand on sait à quel point l'élite automatique d'un dynastie était se plaisait à se faire photographier l'absence de photos déjà de cet individu dit à quel point il était isolé coupé du monde à quel point il était vraiment incarcéré incommuniqué et par conséquent assujetti à une sorte de mort sociale donc tous ces écrits vont être contenus dans ces deux ou trois décennies qu'il va passer incarcéré en compagnie de son père alors je vous le disais dès le départ c'est une documentation exceptionnelle exceptionnelle non pas parce que c'est un prince et parce qu'il s'agit d'un membre de la dynastie évidemment ceci a quelque chose d'extraordinaire mais ce qui est vraiment exceptionnel et qui à mes yeux a beaucoup plus de valeur c'est que c'est pratiquement le premier document égo document comme on appelle ça aujourd'hui c'est à dire le premier document personnel intime que l'on connaisse d'une telle dimension d'une telle ampleur d'une telle profondeur d'un sujet ottoman musulman c'est un des c'est une des faiblesses de l'historiographie automane une des frustrations des historiens de l'empire ottoman le fait que nous avons extrêmement peu d'égaux documents nous avons peu de journaux intimes nous avons peu ou pas d'écrits personnels au 16ème au 17ème au 18ème voire même au 19ème il n'y a que très peu de documents que l'on pourrait qualifier d'égaux documents c'est à dire de documents où l'on pourrait d'une manière ou d'une autre entendre la voix de son auteur entendre voire une prise de position personnelle de l'auteur de ses mémoires ou de ce journal intime ou de n'importe quel récit et c'est quelque chose qui est frustrant pour des raisons évidentes parce que les historiens se nourrissent de ce genre de documents et d'autant plus que l'historiographie occidentale depuis belle lurette mais surtout depuis les années 1930 40 50 c'est à donner à ce qu'on appelle l'histoire des mentalités l'histoire culturelle et pour faire de l'histoire des mentalités il faut passer par des écrits personnels pour faire cette monumentale histoire de la vie privée dont nous connaissons tellement d'exemples dans un contexte français européen pour faire une histoire de la vie privée de l'Empire Ottoman il faudrait avoir des écrits privés des écrits particuliers des écrits personnels or ils sont extrêmement rares alors bien sûr on pourra toujours en trouver on pourra toujours dire que Evliya Tchéléby auteur du 17ème siècle à une manière très personnelle oui mais ce sont des exceptions qui confirment la règle et même au 19ème siècle même avec la modernisation avec l'occidentalisation et par conséquent le désir d'émuler le modèle occidental même au début du 20ème siècle la plupart des écrits personnels que l'on connaît sont des écrits qui ont été rédigés a posteriori des mémoires par exemple souvent très politiques qui sont publiés en général pour justifier une action politique un parti pris politique et par conséquent n'ont pas cette saveur et cette innocence qui caractérisent les documents directs les documents qu'un individu rédige la plume à la main sans avoir d'arrière-pensée ou en ayant bien sûr on a toujours des arrières-pensées on a toujours en tête une sorte d'idéalisation du lecteur du lectorat du public de ce que l'on écrit mais quand on écrit un journal intime et qu'on sait qu'il y a très peu de chance qu'il ne sera jamais publié dans ce cas-là on finit par être un peu plus honnête par se lâcher si l'on veut et par conséquent dans autant la seconde moitié du 19ème siècle voit l'apparition de certains écrits dits personnels mais qui sont en fait extrêmement construits extrêmement réfléchis et qui visent à justifier quelque chose et par conséquent qui ont une tendance très nette à modifier la réalité pour s'accorder avec les intentions et les objectifs de l'auteur nous n'avons pratiquement pas d'écrit privé personnelle brute même la correspondance elle est rare encore une fois en Occident si l'on arrive à travailler sur des auteurs sur des personnalités des figures de proue de la politique de la société etc c'est généralement par leur correspondance puisque les papiers de tel ou tel auteur de tel ou tel homme politique de tel ou tel femme politique il n'y en a pas au 19ème mais de tel ou tel hauteux sont préservés sont conservés il y a une tradition épistolaire qui est extrêmement puissante extrêmement fortement ancrée et dont les traces sont très bien conservées et par conséquent les lettres encore une fois avec tous les risques qu'elles comportent puisque on n'est pas forcément honnête quand on écrit à son correspondant mais quand même on a là une masse de documentation qui permet de pénétrer de s'aventurer dans les méandres de l'esprit de la culture des mentalités des désirs des fantasmes de milliers d'individus côté ottoman c'est très rare c'est tout juste si nous avons la correspondance de Narmu Kemal la correspondance de quelques auteurs et c'est souvent extrêmement partiel ça ne ça ne constitue pas le genre de documentation sérielle qui permettrait de suivre un individu par exemple à travers sa carrière ou à travers sa vie bref il y a une carence une pauvreté malheureusement du côté ottoman pour ce genre de document or ce que Salahat FND nous offre c'est une c'est une 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 logorée une logorée d'intimité et bien sûr c'est extraordinaire parce que il n'y a pas d'équivalent alors il n'y a pas d'équivalent dans la société en général il n'y a pas d'équivalent bien sûr au sein de la dynastie personne ne s'y est intéressé alors on peut et je pense qu'il n'est pas trop difficile de s'imaginer pourquoi Salahat FND a tant écrit je dirais très cyniquement qu'il en avait le temps mais n'écrivent pas tous ceux qui ont le temps d'écrire n'écrivent pas tous ceux qui sont emprisonnés pendant des années et des années et par conséquent je pense qu'il faut lui reconnaître un mérite individuel celui d'avoir su canaliser sa frustration sa tristesse sa dépression dans l'écriture et en plus à un âge très tendre puisqu'il commence déjà à écrire en 78 donc deux ans après leur emprisonnement il a à peine 17 ans d'ailleurs dans les textes ça se sent on sent c'est parfois un peu naïf voire même un peu nié mais c'est tellement systématique et ça ça suit tellement bien une certaine logique éditoriale j'allais dire que franchement sa naïveté elle est très vite compensée par la qualité brute de ses écrits alors qu'écrit-il en gros il y a quelques catégories quelques catégories principales la première et je crois que c'est la c'est la plus présente c'est la plus classique c'est celle des mémoires c'est à dire des écrits qui sont tournés vers le passé ou vers la réflexion et ce qui est amusant alors il y a dix volumes dix cahiers il écrit dans des cahiers avec un avec un crayon il écrit au crayon mais ce qui est fort intéressant et encore une fois je crois que c'est quelque chose qui est à rapprocher de ce côté un peu naïf de sa personnalité et de son imagination il écrit comme s'il imprimait c'est à dire que voilà je vous donne les pages de titre de huit volumes j'appelle ça des volumes ce sont des cahiers mais pour lui ce sont des volumes il appelle ça gilde et vous verrez et je pense qu'on n'a pas besoin de connaître la graphie arabe pour voir qu'il imite une page de titre d'ouvrage publié avec le titre en gros le nom de l'auteur à chaque fois Mehmet Salahattin un lieu d'édition Sahil Sarai et Tchuran le palais de Tchuran et une date 1296 donc il imite vraiment à la perfection le format d'un ouvrage publié alors ça c'est extrêmement intéressant et on pourrait se dire que c'est déjà à un âge assez assez tendre c'est déjà une intention d'atteindre un certain lectorat un certain public de se faire publier à long terme y a-t-il pensé je pense que oui quand il était tout jeune je pense que justement ça fait partie de cette niaiserie si vous voulez de cette naïveté que d'imaginer que tout ce qu'il a à écrire est intéressant et que par conséquent ça mérite d'être publié nous sommes nous sommes nombreux à avoir le même la même réaction mais nous savons que après 1904 il n'en a rien fait d'ailleurs il n'aurait pas pu puisque Abdoulhamid était encore au pouvoir mais après 1908 la révolution jeune turque lorsque les princes la dynastie a été elle-même émancipée de cette chape de plomb qu'était l'autocratie amidienne même après ces dates-là il n'a jamais à ma connaissance tenté de publier cette documentation et en fait il les a religieusement précieusement conservée dans l'état les a transmis à son fils qui les a transmis à son propre fils qui les a transmis à son propre fils et c'est comme ça que j'ai eu accès c'est-à-dire que c'est l'arrière-petit-fils de Salah Tinefendi qui a eu la bonne idée dirais-je mais la gentillesse de me proposer de travailler sur cette documentation mais en gros pendant cinq générations cette documentation est restée est restée vierge elle n'a pas été utilisée et par conséquent je pense que une fois qu'il a mûri il a dû se repencher sur ses écrits avec une certaine tendresse avec une certaine affection évidemment mais je pense qu'il n'a jamais considéré une publication et par conséquent ce format un peu un peu loufoque du jeune homme qui imite la page de titre d'un ouvrage publié c'est quelque chose qu'il faut analyser et étudier de concert avec cet enthousiasme juvénile qui lui fait dire des choses qui lui fait embrasser des sentiments extrêmement forts et souvent assez 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 naïfs alors bien sûr si leitmotiv il y a c'est bien celui de la tyrannie d'Abdul Hamid et par conséquent un des textes un des un des messages un des thèmes qui sous-tendent la totalité de ses écrits c'est bien cette opposition entre Zoulum et Adahalet c'est-à-dire tyrannie et justice entre Zahalim et Mazloum entre le tyran et sa victime entre Abdul Hamid et Mourad entre la liberté et la prison d'ailleurs il donne à ses écrits un titre commun celui de Sada et Marpus Sada c'est la voix Marpus emprisonné c'est la voix emprisonnée c'est-à-dire la voix qui surgit de cette prison donc il s'imagine il n'a pas entièrement tort être une victime et son père surtout puisque son père il admire son père il est très attaché à son père et par conséquent son père apparaît sans cesse dans ses écrits comme un héros comme un héros qui a été lésé de ses droits comme un héros de la liberté même s'il n'a jamais eu l'occasion vraiment de prouver qu'il avait bien l'intention d'établir un régime parlementaire mais bon dans l'imaginaire et dans les sentiments dans les émotions de Sada et FND Mourinde c'est bien sûr le héros de la liberté le héros de la révolution qui n'a pas eu lieu ou qui a été avorté par l'affreuzon le tyran Abdoulhamid et par conséquent beaucoup de ses écrits alors je parle de ses mémoires et de ses écrits selon l'occasion sont soit politiques soit philosophiques soit autobiographiques je vous en donne trois exemples et vous voyez que à l'intérieur de ses cahiers il maintient cette illusion de la page imprimée il écrit vraiment très minutieusement et on pourrait enfin on ne s'y méprend pas mais on voit bien qu'il 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 imite les caractères d'imprimerie et les trois exemples et les trois exemples que je vous donne de pages de titres de sections à l'intérieur de ces cahiers correspondent à ces trois catégories que j'ai évoquées à droite mechtèbes mechtèbes hurriet alors c'est à mi-chemin entre l'autobiographie et l'idéologie et la philosophie puisqu'il parle de son expérience à la mechtèbes à l'école et quand il dit mechtèbes c'est en général l'école militaire qu'il n'a fréquenté que pendant quelques mois mais qui pour lui est devenu une sorte d'idéal qu'il souhaite à tous les princes de la dynastie pour en faire des 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 jeunes hommes capables instruits éduqués ça aussi c'est un leitmotiv la science la connaissance le progrès l'éducation tout ça ça fait partie de ses idéaux qu'il attribue bien sûr à son père et qu'il embrasse lui aussi comme étant absolument nécessaire notamment pour contrer l'obscurantisme et la tyrannie que représente le sultanat d'Abdul Hamid mechtèbes hurriette donc école et liberté vous voyez le mélange autobiographie et idéalisation de cette liberté au milieu politica irharalijiais politique étrangère alors là c'est vraiment de la politique il essaye au vu de ce qu'il a lu dans la presse etc il commente la situation politique et à gauche du purement autobiographique extrêmement intéressant puisque encore une fois c'est ce qui nous manque le plus dans l'histoire culturelle et l'histoire privée de l'empire ottoman ce sont ces détails concernant le quotidien d'un individu sur l'état arsilem mon éducation et pendant des pages il vous donne dans le moindre détail la manière dont il a été éduqué en général à la maison et en général très mal c'est à dire que c'est une éducation extrêmement superficielle mais là encore il faut lui reconnaître le mérite d'avoir compensé les lacunes les faiblesses et la superficialité de son éducation en s'éduquant lui-même et par conséquent on en tire une vision fascinante de quelque chose de très ordinaire et c'est ça en fait qui me fascine ce qui est vraiment exceptionnel c'est l'ordinaire un peu comme je le disais pour la photographie que les photos des grands studios photographiques les photos orientalistes etc elles sont bien jolies elles remplissent les ouvrages les beaux livres etc mais on finit par s'enlacer parce que ce que l'on veut c'est essayer de comprendre l'ordinaire est-ce que la photo pénètre le quotidien de cette société ottomane et je vous avais donné à la fin de ma présentation les exemples de ces photos qui ont aujourd'hui disparu mais avec lesquelles on arrive à reconstituer une histoire grâce au témoignage de cet encyclopédiste un peu fou qu'était Richard Teclam Cocho et bien dans ce cas c'est exactement la même chose plutôt que de lire des écrits des grands noms de la littérature de la philosophie et il n'y a que dans la littérature il n'y a que qui soit publié qui soit connu de la philosophie de la littérature ou de la politique ottomane au lieu de dire Naam Kemal les usual suspects comme on dit si bien en anglais au lieu de lire ces sources là ce que l'on veut lire c'est des gens ordinaires au lieu d'apprendre comment des gens déjà d'exception soit par la naissance soit par l'éducation ont été éduqués ont été formés moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment des citoyens ou des sujets ordinaires de l'Empire étaient éduqués ou manquaient d'éducation et justement ce que notre jeune prince a de plus extraordinaire c'est qu'il est ordinaire dans son éducation il a reçu une éducation qui est probablement comparable à celle de bien des rejetons de familles plus ou moins aisées bourgeoises ottomanes musulmanes de l'époque c'est à dire un petit vernis d'écriture de littérature d'algèbre de calcul etc mais rien en profondeur et ça c'est fascinant parce que encore une fois une société n'est pas faite de génie ou d'auteur à succès elle est faite d'individus ordinaires et le mystère de cet individu ordinaire on arrive à le percer que si nous avons des écrits si nous avons la possibilité d'entendre la voix de cet individu alors voilà les écrits les écrits construits par construits je veux dire qu'il s'assied à sa table et il réfléchit en général il produit même il le dit parfois des brouillons avant de recopier tout cela au propre ça c'est du construit c'est à dire c'est sa vision du monde sa vision de sa propre vie etc mais avec encore une fois une innocence une qui lui donne beaucoup plus de force que les écrits publiés de tel ou tel intellectuel deuxième registre extrêmement intéressant mais souvent déconcertant c'est son journal intime alors son journal intime malheureusement il ne couvre pas la totalité des 28 ans il couvre à peu près 4 années dans les années 80 mais alors au jour le jour et il a utilisé un système très amusant je vous en donne quelques exemples ici et là le détail d'une page en particulier il s'est servi de ce qu'on appelle un éphémérite c'est à dire un calendrier ces calendriers que l'on que l'on accroche au mur et qu'on éfeuille au à mesure du passage des jours et il le dit c'est un calendrier de la fabrique Tartarian une compagnie arménienne à Istanbul le papier étant apparemment rare ils sont quand même assez démunis il a eu cette bonne idée d'écrire au jour le jour au dos de la feuille du jour ces observations de la journée et là il y a vraiment de tout alors il y a du banal qui dépend qui à force d'être banal n'est plus intéressant puisque chaque jour il vous il vous donne la météo alors évidemment ça intéressera peut-être quelqu'un de savoir si le vent soufflait de l'Est si c'était le Lodos ou le Poiraz le 3 décembre 1884 moi c'est pas tout à fait mon truc en fait bon je conserve ça quand même mais donc ça c'est le banal le quotidien vraiment dans sa banalité la plus pure mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que là c'est un journal intime tenu au jour le jour directement pas de brouillon ni rien et souvent c'est tout simplement incompréhensible et c'est là qu'est vraiment le défi puisque c'est là qu'on le voit le plus honnête puisque là il se lâche il n'a pas de raison il n'a pas de public il n'a pas de raison de construire son texte évidemment la difficulté c'est que souvent on ne sait pas de quoi il parle ou bien on sait grosso modo de quoi il parle mais pas assez pour y donner le sens je pense qu'un historien voudrait notamment parce que il y parle de ce qui nous intéresse le plus ou de ce qui nous intéresse énormément parce que c'est très mal connu c'est le quotidien du harem parce que il faut le savoir ce sont deux hommes entourés d'une centaine de femmes il n'y a pas d'autre homme il n'y a que le père et le fils le reste ce sont des femmes et il y a bien sûr quelques eunuques donc ils sont dans un univers où tout ce qui se passe est de facture féminine et même si eux-mêmes sont bien sûr extrêmement machistes dans leur vision du monde ils finissent par compter le quotidien de ce qui se passe dans le harem avec des femmes seulement lorsque vous le voyez dire Dilberengiz et Dilbernoise et Shemsefélec se sont à nouveau chamaillés au sujet de la pantoufle alors déjà quand il y a à peu près une centaine d'esclaves allez-vous pouvoir vraiment identifier Shemsefélec Dilberengiz etc bon déjà compliqué mais qu'est-ce que l'histoire de la pantoufle c'est probablement quelque chose de très anodin mais ce sont ces détails-là qui sont extrêmement intéressants et qui provoquent ce désir de gratter la surface pour essayer de comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne je vous donnerai un exemple de la manière dont je me suis servi de cette documentation enfin de 1901 à 1904 jusqu'à la mort de son père il tient un petit agenda que voici ou plutôt un petit cahier qu'il a lui-même transformé en agenda et il a une petite entrée pour chaque jour il utilise des codes coloriés etc bon intéressant alors que tirer de cela la première publication que j'en ai tiré le premier volume de cette série était en rapport avec les relations entre Mourade et ce ce partisan extrêmement dévoué qui était Cléanty Escalieri le franc-maçon grec qui avait fini par s'enfuir à Athènes on les voit ici en face il publie en 81 82 et en 83 en grec cet appel à la justice internationale des grandes puissances par rapport au grand procès de Constantinople et c'est une accusation contre Abdullamide lors de ce procès d'état qui est un procès politique contre Mithat Pacha et contre Mourade il essaye donc de défendre la cause de son protégé c'est un livre qui est introuvable aujourd'hui ce qui vous dit le succès qu'a eu le pauvre Scalieri dans sa campagne mais en tout cas lorsque j'ai publié cette partie des mémoires c'était fort intéressant parce que c'était une correspondance restée secrète Salah Aten avait en quelque sorte servi à son père de secrétaire c'est lui qui avait recopié dans ce cahier toutes les lettres qu'il recevait de Scalieri apparemment écrites à l'encre sympathique etc et il avait aussi tenu copie de toutes les réponses de son père à Scalieri et vous voyez un peu à quoi ça ressemble il les numérote avec des lettres avec des notes en bas de page donc c'est fort intéressant ce n'est pas simplement du secrétariat c'est aussi un travail d'historien puisqu'il essaye de contextualiser tous ces documents qu'il essaye de conserver dans ce registre c'est grâce à cette publication que j'ai pu découvrir par exemple qu'une partie de l'engagement de Scalieri était au-delà de la franc-maçonnerie le spiritisme que c'était un adepte du spiritisme à gauche vous le voyez sur une photographie prise dans un studio photographique parisien qui se spécialisait dans la photographie spirite un certain buguet qui en gros embobinait les gens qui voulaient croire en ses esprits et donc ça m'a permis si vous voulez de démêler toute une histoire complètement inconnue des relations entre un prince emprisonné et un maçon un franc-maçon grecque exilé à Athènes et avec bien sûr des aspects qui sont fascinants du point de vue de l'idéologie notamment lorsque Scalieri qui lui aussi avait sa part de naïveté dirais-je qui à un moment propose à Mourinde de venir le secourir à Constantinople et le faire enfuir par bateau jusqu'à Athènes où il prendrait le commandement de l'armée grecque pour reconquérir Constantinople vous voyez un peu le plan même Mourinde n'y a pas cru c'est dire à quel point c'était farfelu mais c'est intéressant parce que ça appartient un peu à cette idéologie un peu niaise du gréco de l'automano-byzantisme qui s'était emparé de certaines figures intellectuelles et politiques à l'époque et qui rêvait de faire renaître l'empire ottoman en associant en quelque sorte le génie grec à la force militaire que représentaient les turcs de l'empire autre genre qu'il pratique c'est celui du 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 livre de 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 mémoire ce que les américains appellent les anglophones appellent un scrapbook un livre de 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 souvenirs et c'est le sujet de la publication qui paraîtra cette année c'est très intéressant parce que on y trouve des documents de son enfance alors il s'est amusé en quelque sorte à couper et coller des lettres qu'il avait qu'il avait reçu de son père alors qu'il était enfant par exemple à droite une lettre qu'il avait reçu de Mourinde alors que Mourinde était en voyage à Londres et donc avec l'entête du palais de Buckingham mais aussi des lettres écrites par son père à ses femmes des lettres très intéressantes parce qu'on y découvre l'intimité du couple dans un contexte de polygamie je reviendrai là-dessus dans un instant et bien sûr beaucoup de souvenirs d'enfance c'est-à-dire des coupés-collés encore une fois de d'exercices de copies de de dictées qu'il avait lui-même faites ou même de ses notes des notes qu'il avait reçues en mathématiques etc alors bien sûr toujours des notes excellentes qu'il avait reçues de ses maîtres de ses de ses professeurs donc vous voyez il y a trois registres il y a les mémoires construites il y a les souvenirs à l'état brut soit des documents coupés-collés ou alors recopiés qu'il présente au lecteur avec encore une fois un souci d'historien parce qu'il les les annote il essaye de faire comprendre que telle personne était à cette époque-là à ce poste etc fort intéressant et puis vous avez le jour le jour c'est-à-dire le journal intime de 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 Salah Tinefend alors maintenant pour essayer de conclure je vais vous donner un aperçu de ce que l'on peut tirer de tout ce matériau concernant la question que j'avais appelée féminine c'est-à-dire le statut le sort le quotidien des femmes dans un palais ottoman et plus généralement la question de la dimension féminine de la dynastie et du pouvoir dans l'empire ottoman pour illustrer nous n'avons pas de photos c'est pas compliqué il n'y a pas de photos du harem nous n'avons que des sources occidentales imaginaires tel ce ce tableau d'Henriette Brown qui a été reproduit dans le tour du monde dans les années 1860 et qui est censé représenter une scène de harem elle est probablement assez proche de la vérité puisqu'il s'agit d'Henriette Brown cette cette femme française en fait qui avait pénétré le harem de certaines grandes dames de l'époque notamment Fatma Sontane et qui insistait sur le réalisme de de ses toiles elle n'allait pas elle n'exploitait pas les veines exotiques érotiques de l'orientalisme et par conséquent elle était plutôt documentariste que que peintre imaginaire mais voilà vous avez ici si cela vous intéresse la référence de l'article que j'ai publié dans la revue Clio sur le harem vu par le prince Salatine FND où j'essaye d'examiner la condition féminine et celle des des eunuques les eunuques alors eux encore plus mystérieux et je vous donnerai un exemple concret c'est en travaillant sur cette documentation que j'ai réussi pour la première fois à évoquer la sexualité des des eunuques sans avoir recours à ce qui est toujours étudié et ce qui est toujours documenté ce qui est en gros le risque de de voir les eunuques du harem avoir des relations sexuelles avec les femmes du harem c'est fascinant parce que j'étais tombé dans les mémoires de Salatine FND sur une anecdote que lui avait conté son père alors il l'avait transcrite immédiatement et l'anecdote elle n'était pas compliquée il s'agissait d'un d'un eunuque d'un grand eunuque de la période de Mahmoud donc c'était un racontat des comérages de palais et selon Mourad cette eunuque avait un serviteur qui lui servait d'amant qui le visitait tous les matins et il décrivait un peu assez vertement la manière dont il il se servait de 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 cet amant et ce qui est amusant c'est qu'à la fin Mourad disait bref à cette époque-là on n'a jamais vu de couple plus unis et plus heureux dans le palais de Mahmoud que cet eunuque et son serviteur et ensuite vous avez le commentaire de Salah Tinefendi qui lui a lu et nous a transcrit ce texte mais qui lui n'a absolument pas la même souplesse que son père et il nous dit tout de suite mon père détestait toutes les relations contre nature alors quand on dit relation contre nature on sait de quoi on parle c'est l'homophobie du 19ème siècle c'est le vice comme on disait en en Occident et on sent bien qu'il essaye de détaxer son père ayant jugé que l'anecdote telle que son père l'a raconté était trop homophile elle était trop elle se terminait trop bien un peu comme un conte de fées ils vécurent heureux jusqu'à jusqu'à la fin de leur vie il s'insurge contre ça et dans un accès d'homophobie très occidental parce qu'il parle d'idiosyncrasie il va démolir la souplesse de son père en essayant de lui attribuer une homophobie qu'il n'avait probablement pas et là on voit la différence entre les deux générations puisque Salahatine est un moderne il a été touché par la modernité occidentale et par conséquent il est devenu homophobe il n'a plus la tolérance la souplesse qu'avaient les ottomans avant et je vous rappellerai le commentaire que j'avais fait d'une lettre de Harald FND au début du 19ème siècle c'est un phénomène extrêmement typique de l'occidentalisation du 19ème siècle cette appropriation de certaines valeurs sexuelles ou de sexualité des valeurs concernant l'homosexualité qui sont entièrement empruntés à l'occident et qui aujourd'hui et c'est ça toute l'ironie sont devenus le cheval de bataille du parti au pouvoir en Turquie qui s'en prend aux identités ou mouvements LGBTQ en invoquant un passé islamique qui aurait été à tout moment et pendant tout le passé opposé à l'homosexualité ne sachant pas que si l'homophobie si l'hétéronormativité a pris souche dans l'empire ottoman et par la suite en Turquie c'est à cause de l'occident c'est par le biais de l'occidentalisation mais bref ce qui m'a intéressé c'est de voir que lorsque je me penchais sur toute la littérature concernant les eunuques je n'ai pas trouvé une seule référence à l'homosexualité parmi les eunuques et pourquoi ? parce que toute la littérature sur les eunuques est fondée sur une documentation ottomane qui concerne des hommes inquiets de voir leurs femmes ravies par les eunuques à qui il les avait confiées et que par conséquent ce que les eunuques faisaient entre eux ou avec des hommes n'étant absolument pas important aux yeux de de l'auteur ottoman il n'y a aucune documentation sur l'éventualité de de l'homosexualité parmi les eunuques et par conséquent les études contemporaines aujourd'hui sur l'esclavage et sur les eunuques reflètent en quelque sorte cette carence d'une littérature d'une documentation masculine qui n'a aucun souci concernant l'homosexualité des des eunuques mais ne s'intéresse qu'au risque de voir les eunuques s'approprier leurs femmes et par conséquent c'est grâce en quelque sorte à Salah Tenefende que j'ai pu ainsi découvrir une anecdote fascinante qui permet de recontextualiser un peu tout cela avec un peu plus de vraisemblance et bien sûr s'il y a un sujet qui m'a fasciné dans la lecture que j'ai faite de Salah Tenefende et notamment des lettres de son père celle qu'il avait coupée et collée dans son livre de souvenirs c'est la tendance très nette vers la monogamie vous vous souviendrez peut-être que j'avais évoqué qu'en 1861 lorsque Abdulaziz était monté sur le trône la presse illustrée française avait fantasmé sur la fin du harem et le fait que Abdulaziz était en fait monogame et qu'il avait refusé l'esclave circassienne que sa mère lui avait offerte et je vous avais dit que cela s'inscrivait dans une transformation progressive de la dynastie la modernisation de la dynastie qui allait vers des normes un peu plus modernes un peu plus occidentales et c'est aussi l'impression qui se dégage des écrits de Salah Tenefende et notamment de ces écrits concernant son père des souvenirs qu'il a conservés de son père où l'on voit des exemples fascinants de correspondances entre Mourad et l'une de ses femmes elle n'est pas nommée où il utilise une terminologie qui est pratiquement la même que celle que l'on connaît au XIXe siècle dans des milieux bourgeois en Europe mon ami ma chère femme un prince polygame qui s'adresse à l'une de ces femmes comme ma chère femme qui utilise le terme de ZEVJ et ZEVJ époux épouse ça a de quoi surprendre et c'est quelque chose qui est impensable un siècle auparavant que s'est-il passé en gros ce n'est pas que la monogamie ce n'est pas que la polygamie disparaît mais elle s'atténue et elle devient une sorte de monogamie de monogamie sérielle des monogamies parallèles chaque relation est avec une personne et elle acquiert une dimension d'intimité de familiarité qui rappelle de plus en plus celle du couple et par conséquent c'est un des sujets que j'ai pu évoquer et j'ai aussi évoqué celui d'un drame d'une tragédie concernant Salatenefende et l'une de ces femmes où on le voit s'amouracher d'une jeune esclave demandée à la voir et qui finit par l'épouser une fois que celle-ci est tombée enceinte et c'est tout un drame qui se termine par l'expulsion de cette jeune femme et la mort de l'enfant que j'ai étudié dans le détail dans l'article que je cite un peu plus haut et vous y verrez si vous avez la patience de le lire qu'il y a là quelque chose de très moderne il y a une vie de couple il y a le divorce il y a quelque chose encore une fois qui serait impensable 50 ou 100 ans plus tôt et surtout il y a une force dont dispose cette jeune femme à l'encontre de ce mari qu'elle finit par haïr qui est remarquable et qui nous donne un aperçu aussi modeste que 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 ce soit de la manière dont ces femmes pouvaient utiliser les ressources qui étaient mises à leur disposition en faisant jouer les relations qu'elles avaient avec la reine mère avec la mère du sud etc enfin pour vous distraire quelque chose que je fais souvent de la pseudo statistique puisque cette étude que j'ai faite des femmes et de la féminité dans la dynastie ottomane m'a encouragé à tenter une analyse quantitative pseudo statistique ce n'est pas vraiment de la statistique et c'est pourquoi je mets le terme entre guillemets mais quand même on y voit des tendances qui sont à mon avis assez significatives et qui expliquent justement les modifications des dynamiques internes de la dynastie concernant les relations de couple les relations matrimoniales les relations au sein du harem première statistique lorsqu'on regarde et lorsqu'on étudie le nombre de femmes prises après l'avènement contre celles prises avant l'avènement des sultans on voit que de plus en plus mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en rapport bien sûr avec avec l'âge croissant des sultans Mehmet Rechad à 65 ans quand il arrive au pouvoir en 1909 mais il est intéressant de voir que ce qui était quelque chose un privilège réservé uniquement aux sultans Abdul-Medjid en est le dernier exemple devient de plus en plus une prérogative de tous les princes et surtout le nombre est en train de chuter plus de 20 femmes pour Abdul-Medjid et les sultans suivants rarement il n'y a qu'Abdul-Lamid qui apparemment avait quelques fantasmes à assouvir ne dépasse pas les cinq femmes il y a que c'est beaucoup mais comparé à la tradition ottomane ce n'est rien et c'est par conséquent quelque chose qui nous donne un aperçu de cette modernité deuxième et dernière statistique celle des princes des de la politique matrimoniale des princes alors tous les princes qu'ils aient régné ou pas j'ai pris quand même la précaution de mettre en jaune ceux qui étaient morts avant 30 ans et qui par conséquent n'avaient pas pu accomplir leur politique matrimoniale éventuelle et en rouge ceux qui ont été exilés après l'âge de 30 ans et qui par conséquent la carrière impériale a été interrompue par l'exil en 1924 mais là aussi on voit très nettement que le nombre de femmes est en train de sérieusement chuter voire même de tendre vers la monogamie alors encore une fois ce n'est pas quelque chose que je tire directement des écrits de Salahatine FND au contraire Salahatine FND a souvent des passages un peu scabreux sur les esclaves etc mais cette vision globale qu'il me donne notamment à travers son père d'une dynastie et d'un harem qui se modernisent monte encouragé à creuser un peu plus et au prix de frôler le ridicule de pseudo-statistique j'ai essayé de voir s'il y avait des tendances significatives dans la manière dont ces choses-là se faisaient dans le palais j'ai essayé aussi et là je vous le donne parce que je pense que c'est honnête de montrer aussi ce qui ne marche pas je me suis aussi demandé si l'âge moyen des femmes augmentait avec le temps et là franchement il y a des hauts et des bas et en général la moyenne de 17-18 ans est rarement dépassée et ce qui prouve en gros que la jeunesse des femmes au mariage quelque chose qui est encore une plaie en Turquie aujourd'hui où le mariage des enfants est un problème social est un problème qui n'est pas traité avec le sérieux qu'il mérite là effectivement il n'y a pas de modification importante on voit bien que les femmes sont toujours recrutées très jeunes et elles sont recrutées pour ce qu'elles sont c'est à dire des femmes qui sont censées être jeunes et jolies et qui sont censées remplir cette fonction ce devoir de procréation qui est essentiel à la survie de la dynastie donc là mes tentatives pseudo-statistiques ont échoué mais je vous dois bien de vous avouer mon échec avec ce graphe voilà je vais m'arrêter ici encore une fois j'aurais pu parler pendant des heures et là j'ai bien dépassé d'une quinzaine de minutes le temps que j'essayais de m'appartir pour mes cours nous avons essayé cette fois-ci de pallier l'absence d'un colloque par des séminaires ça a été pour moi une expérience intéressante puisque vous savez que j'aime les digressions et que j'aime les études un peu plus pointues et ça m'a permis de vous donner une vision un peu plus nette de mes recherches en cours donc j'espère que ces ces petites études pointues vous auront intéressé et que par conséquent nous pourrons continuer l'année prochaine en 2022 sorti je l'espère de cette pestilence et de cette crise de la pandémie avec la possibilité de se voir les yeux dans les yeux comme ça m'a manqué depuis quelques mois déjà jusque là je vous souhaite une très bonne fin d'année et j'espère vous revoir tous dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre en janvier 2022 puisque c'est pour cette date que je prévois de recommencer mon cours pour la dernière année de ma chère internationale au Collège de France je vous remercie pour votre patience et à très bientôt